bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous donc là il ya un réparateur de pc donc il m'amène des téléphones quand il a des iphone à faire et je lui fais il m'a ramené un iphone 12 où c'est la vitre arrière du coup qui est fissuré donc là c'est fissuré sur le haut je sais pas si c'est un châssis compatible ou une vitre arrière compatible je vais voir lorsque je vais en avait la vitre arrière et du coup eh bien c'est parti pour changement de vitre arrière iphone 12 donc normalement a priori n'a pas de problème c'est juste la vitre arrière qui est fissuré hop j'ai éteint le téléphone les outils il me faut avec ma machine de serrage pour venir serrer l'iphone pour pas qu'ils bougent je le mets tout de suite dedans voilà ça va me faciliter grandement la réparation pas que le téléphone bouge de partout je sers bien voilà ensuite les lunettes de protection je vais mettre un petit coup de se les nettoyer voilà des lunettes c'est bon les gants de protection alors avant je vais enlever le scotch du bouquet sur la personne à la nuit le la sur protection cette fois ci je me fais pas avoir il ya bien une protection pour les lentilles je vais l'enlever des fois sont discrètes ça se voit quasiment pas plusieurs fois ça m'est arrivé bon là c'était bien apparent voilà jamais de côté mes gants je prépare tout de suite ma machine de serrage comme ça c'est fait on fait gagner du temps pareil pour la colle je la mets tout de suite de côté mais comme il s'appelle les lingettes les serviettes microfiche pour nettoyer mais de la mme à l'âme large madame qui est mon pinceau pour venir nettoyer le châssis et mon décapeur thermique hop allez c'est parti donc là je vais essayer de trouver une ouverture je vais me faire une ouverture pour décoller la vitre je suis fait une ouverture et là du coup maintenant je vais venir chauffer gratter et chauffer gratter pour décoller la vitre arrière tout simplement enfin tout simplement ça va prendre un peu de temps plus doucement je décolle la vitre arrière alors je pense que c'est une chasse une vitre arrière compatible c'est pas une vitre arrière d'origine je pense pas elle s'enlève relativement facilement ah c'est pas c'est pas un 12 je me suis trompé c'est un 11 oh la la je suis à côté de la plaque j'ai un châssis iphone 11 allo la protection le film hydro gel ouais c'est ça alors le film d'accord c'est pas 10 euros si c'est 10 euros mais c'était quoi c'était l'iPhone combien le 7 plus d'accord ok bah pas de soucis c'est offert pas de soucis c'est offert le vert trempé il me reste des verres trempé pour le 7 plus en stock ceux là ils sont offerts allez super bah merci beaucoup c'est gentil de rien pas de soucis allez ça va et comment vas-t-il hop bah c'est allé plus vite que prévu là hop Voilà, je prends mon brise vitre, je vais venir casser la vitre, voilà, tac, petit coup de Du coup, c'était une vitre compatible, elle s'enlevait tout de suite la vitre Tant mieux C'est parti Et du coup, voilà, tac, la vitre arrière s'enlevée Maintenant, j'enlève mes gants, c'est un, entre guillemets, on ne va pas créer trop vite, c'était rapide Je vais mettre les élastiques pour surélever Où est-ce qu'ils sont J'arrive, je reviens, il y a un petit coup Je suis en train juste de terminer vite fait cette réparation, il n'y a pas trop longtemps Voilà, avec les élastiques Et de 1 Hop Et de 2 Tac, les élastiques c'est bon Ensuite, ensuite Je vais faire un petit coup d'isopropanol Pour nettoyer la vitre arrière Ça, c'est bien propre Tac C'est une vitre arrière compatible Du coup, la vitre arrière, elle n'était pas très bien collée Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça ? Il va rester encore tout de suite sur le coup Hop Tac, 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 tac Et ce qu'il me reste sur le contour Ça vitre arrière, il faut prendre son temps Parce qu'il faut les moins de morceaux de verre Dans la moindre, la moindre chose qui reste dessus Après, quand je vais poser la nouvelle vitre arrière Soit sa caisse ou soit elle entre mal Du coup, il faut être un peu né, messieurs Tac, tac, tac Voilà Ça, c'est bon On va faire un petit coup d'isopropanol Tac Bon après, la plaque, elle est un peu Elle est un peu cabossée Tac J'ai l'impression que ça a été gratté dessus Je ne sais pas ce qu'il s'est passé C'est peut-être une nappe qui a déjà été utilisée, je pense C'est pas grave Voilà Bon Tac Tac Maintenant La machine de serrage C'est bon Je peux l'enlever Ça, j'en ai plus besoin Ça, après Je vais tester Je vais voir si ça rentre comme il faut dedans Avec la nouvelle vitre Ouais 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 Alors Est-ce que ça passe Je me suis trompé C'est pas de l'iPhone 12 Ici C'était vrai C'était vrai C'était vrai positionner je vais pousser avec ce que ça passe c'était là comme il s'appelle le flash qui bloquait après la double épaisseur puisqu'il ya comme il s'appelle la scotch double face là je vais l'enlever voilà normalement c'est tout bon je préviendrai client je dirais petit impact et voilà la colle donc là là quand jamais bien uniformément pour bien pour bien quand je vais mettre la nouvelle vitre au cas où c'est la nouvelle vitre elle se casse comme ça ça va bien rester en place des morceaux de verre ils vont pas tomber parce que là souvent la vue c'était une vide compatible quand c'est du compatible il met très peu de colle du coup le quand ça se casse passer des gros morceaux de verre qui partent du coup il faut bien remettre de partout pourquoi fissurer il faut pas donc il ya aussi la vitre sur les caisses ça reste en place comme ça c'est comme ça c'est de l'uniforme voilà c'est de l'uniforme de partout voilà c'est bien uniforme de partout avec la colle j'en ai plus besoin avec sa poubelle la nouvelle vitre la machine de serrage juste à côté donc là faut que je prenne je pousse avec le de précision on va bien le calais dedans et là normalement voilà nickel voilà c'est comme ça c'est son châssis c'est son châssis ça va c'est rentré mais bon son châssis il a un peu cabossé du coup ça rentre pas tout à fait dedans mais c'est quand même rentrer de toute façon je vais la mettre dans la la machine de serrage ça va bien serré puis après ça va faire tenir la vitre arrière celui-là c'est l'iPhone 11 c'est l'iPhone 11 et la vitre arrière du coup la personne l'a cassé et en fait c'était une vitre arrière compatible soit une vitre arrière compatible soit un châssis compatible c'est à dire que c'est pas d'origine et vu que c'est pas d'origine après ça dépend comment c'est reconditionné si c'est bien reconditionné comme je viens de faire faut bien mettre de la colle uniformément comme ça si ça casse les morceaux de verre il reste bien en place ça fait pas des gros trous dans le téléphone dans la vitre et du coup ça s'enlève plus facilement c'est tant mieux pour moi mais mais pour la personne le moindre choc tous les morceaux il part les pertes tac 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 c'était walid voilà tac et c'est tout bon pour le changement de vitre arrière pour cet iphone ensuite à qui le tour ? à qui le tour ? à qui le tour